C'est pour ça que tu as cité l'OMC. C'est très important. Le seul organisme international qui a des conséquences juridiques avec de vraies condamnations des pays, c'est l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Et l'Organisation Mondiale du Commerce a réussi à développer les échanges commerciaux dans le monde. Les échanges commerciaux se sont développés plus rapidement que le développement économique. Dans l'histoire économique des 50 dernières années, on a quasiment une évolution des échanges commerciaux double du développement économique lui-même. Et je pense que là, c'est là où la question du prix du carbone est fondamentale, parce que l'OMC a réussi à atteindre ses objectifs qui étaient évidemment d'augmenter les échanges commerciaux entre les pays. A partir de là, on a abouti à des libertés extrêmes, ce qui est plutôt bon sur le plan économique général, mais par rapport à certains objectifs, notamment l'objectif du carbone. Si on ne met pas la question du prix du carbone en question dans ces échanges internationaux pour le prix, eh bien, on n'aboutira pas. — Vous pouvez vous répéter ça ? On a doublé... — Les échanges commerciaux, c'est-à-dire les transports commerciaux, etc., ont été doubles du développement économique lui-même. C'est-à-dire que quand il y a eu une évolution du PNB de 2 à 3 %, eh bien, en général, les échanges commerciaux eux-mêmes augmentaient de 4, 5, 6 %. Je ne sais pas où on en est aujourd'hui, mais en tout cas, jusqu'à il y a 10 ans, c'était ça. — Moi, je suis quand même très frappé dans les modèles des pays d'Europe du Nord, dans le modèle allemand. La fédérale donne des grandes lignes, confie la mise en œuvre aux collectivités, et lesquelles collectivités ont l'obligation de le faire, bien sont sanctionnées quand elles ne mettent pas ça en place. Une politique énergétique au Royaume-Uni, c'est comme ça. — Alors, il est incontestable que la loi sur la transition énergétique a anticipé, mais très peu, selon le calendrier, mais s'inscrit dans le droit fil du point de vue intellectuel de ce qui vient de se passer à la COP21, et a mis en priorité la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et singulièrement de gaz carbonique, puisqu'on parle ici d'énergie. Elle s'est dotée, en principe, d'un instrument de gouvernance, qui sont la stratégie bas carbone. Et il s'agit là de donner le corps à un engagement ferme qui est la division par quatre des émissions de CO2 du à l'énergie d'ici 2050. Il est en effet, à mon avis, tout à fait indispensable que l'on jalonne les ambitions de fin de siècle par un point de passage qui est certes maintenant un peu trop près, mais enfin qui fait sens. Donc, pour 2050, nous avons un point d'entrage. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que cette stratégie bas carbone, elle est aujourd'hui explicité. Compte tenu des difficultés d'obtenir des réductions d'émissions différentes plus facilement d'un secteur à l'autre, on a aujourd'hui des directrices. On attend du secteur de l'énergie que les réductions d'émissions de CO2 par rapport à la référence 90 soient de 96%. Ce qui peut vouloir dire, d'ailleurs, dans le secteur électrique, un petit peu plus que cela. Alors, on a beaucoup critiqué, souvent à tort, l'étude qu'a présentée l'ADEME sur une électricité totalement renouvelable à horizon 2050. Mais on a utilisé de faux arguments. On a dit, par exemple, qu'ils ne disent pas quel est le cheminement qui y mène. Ce n'était pas l'objet du tout. L'objet, c'est essayons d'imaginer un système électrique totalement renouvelable en 2050. Alors, il y a des problèmes techniques que l'ADEME n'a pas maîtrisés, c'est évident. Mais ça étant, il y a un premier défi qui est à relever. Ce n'est pas notre association de le faire. Quoique, l'interaction aujourd'hui entre le bâtiment et le système électrique, à travers la contribution du bâtiment à la régulation de l'équilibre production-consommation face à des moyens de production intermittents, couple quand même un peu les deux questions. Mais s'agissant du bâtiment même, notre stratégie nationale de la carbone dit qu'à horizon 2050, on attend une réduction de 87% des émissions de CO2 dues au bâtiment. Nous avons fait ici, à Eden, un petit exercice dans lequel on a considéré un sous-problème, qui est le problème du chauffage des locaux, du chauffage de l'eau pour simplifier les applications thermiques. Et le périmètre qu'on a retenu, c'est les émissions directes du bâtiment, plus les émissions induites, lorsque l'on utilise l'électricité pour satisfaire ces usages. Et on a trouvé que par rapport à 1990, il fallait viser un objectif permettant de tenir ces 87% de réduction de 3 kg de CO2 par mètre carré par an. De la même manière, Vous imaginez, partant des bâtiments actuels, l'effort qu'il faudrait faire, s'ils ont raisonné uniquement en économie d'énergie, pour arriver à les ramener à 3 kg de CO2 par mètre carré. On n'y arrive même pas dans le neuf. D'où la conclusion. La conclusion, c'est qu'évidemment, il faut profiter du fait que l'électricité devra être de plus en plus décarbonée pour la faire contribuer à la résolution de ces problèmes dans le logement. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que les outils permettant de faire s'incarner cette analyse rigoureuse, tout à fait claire, et bien, les outils ne sont pas là. Les outils ne sont pas là. Pour prendre un exemple très concret, nous avons un outil qui s'appelle le diagnostic de performance énergétique. Dans sa grande sagesse, le diagnostic comporte deux volets. Un volet en dur, qui concerne les consommations d'énergie primaire, et un volet plus évanescent, qui concerne les émissions de CO2. Soyons tout à fait simples. 3 kg de CO2 par mètre carré et par an, c'est la classe A de la partie CO2 du DPE, durcie, puisqu'en fait, elle est à 5. Mais si on arrive à 5, ça ne prend déjà pas trop. Voilà. Mais quels instruments ? Comment ça va être piloté, tout ça ? On arrive là au problème qu'évoquait Bertrand Conchère, qui est fondamental, le problème de la gouvernance. Le problème de la gouvernance, taxe carbone, ça commence effectivement à prendre corps, mais on est encore à des niveaux très modestes. Il faut qu'à un moment quelconque, tout ceci se trouve traduit en espèces sonantes et trébuchantes, puisqu'en fait, c'est le budget des ménages qui sera en cause, qui sera l'instrument central de la régulation. Mais on ne dit pas plus instantanément. Ce n'est évidemment pas à l'équilibre des énergies de fer, des politiques publiques, et encore moins, sans doute, dans la logique qu'évoque Bertrand, de peser sur ce qui relève effectivement d'une décision décentralisée au plan régional, par exemple. Mais le problème, aujourd'hui, est bien posé. Il faut trouver les solutions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada